Et salut à tous c'est Fasheram, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de King's Quest, on en est au troisième épisode du chapitre 3. Alors, que vous dire, le Discord est toujours en description, le lien Instant Gaming est également en description, donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit, j'espère que l'épisode va vous plaire les amis, et on se retrouve tout de suite pour le gameplay, à tout de suite. Après le dîner, Agatha se retira en nous demandant d'aller nous coucher comme de gentils principes. Le soleil se couchait, mais aucun de nous n'avait sommeil. Vie proposa de jouer pour passer le temps. Ouais, on va faire des petits jeux sympas. Nice choisit la querelle des morales, un jeu de société facile. Vie préférait quelque chose de plus corsé, mais finit par accepter un contre-cœur. Oui, mais c'est plus sympa de jouer à des jeux faciles, puis après ça se complique. D'abord, nous devons répondre aux cartes de l'homme. Nous devons être sincères, sinon le jeu ne marchera pas. Ah ah, ça va être compliqué ça, je le sens bien. Un génie peut exaucer l'un des deux souhaits suivants. A. Vivre une seule vie qui dure 1000 ans. B. Vivre 10 vies qui dure 100 ans. C'est assez difficile, mais je dirais, quand même, vivre une vie qui dure 1000 ans, ça peut être sympa, mais bon. Vous êtes un garde royal à la recherche d'un sorcier qui terrorise les villageois. Ah, on n'a même pas les réponses tout de suite, en fait. D'accord. Et enfin, vous découvrez qu'il s'agit de Charles, votre meilleur ami d'enfance. Allez-vous, ah, demander à Charles de quitter le futur ? Ah là là, c'est des questions, c'est des questions pas ça. Ou pouvez le jeter dans les geôles du château ? Ben, si je suis, oui, si je suis garde royal, j'ai pas le choix, je pense. Oui, mais ça va, ça va aller. Arrêtez d'être pas sympa comme ça. Laissez-moi réfléchir. Ah, c'est pas facile. Mais oui, mais même, peu importe, être sincère ou pas. Bon, allez, voilà. Être un dragon. Ah oui, ben oui, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Mais il faut aussi répondre en fonction de la fille qu'on veut, je présume. Préférez-vous à avoir une queue qui frappe sans cesse le sol et fait un bouc en enfer ? Ou B, avoir des nouilles à la place des mains et ne rien pouvoir saisir ? Les dragons ont une queue. Ah oui, c'est logique, oui, c'est vrai que c'est relativement logique, oui. Avoir des nouilles à la place des mains et ne rien pouvoir saisir. Ça me fait un petit peu penser... C'est bien, allez-y, c'est la partie facile. Et je ne sais plus qui, c'était Dermont et un autre. D'abord, nous mélangeons nos cartes. Avec des tu préfères. C'est ça, j'aime bien. D'accord. Ah oui, d'accord, ok, c'est un petit peu comme... Sur l'un des trois emplacements qui les séparent. Quand ils ont posé trois cartes entre eux, ils gagnent tous les deux en partie. D'accord, c'est un petit peu... Si les joueurs ne répondent pas la même chose, la carte est effouée. C'est un petit peu le même principe que les missions... Si un joueur n'a plus de cartes avant d'avoir placé les trois, les verruits. Graham, avez-vous bien compris ? Plus ou moins. Et voilà, il reparaît en lui. D'accord. C'est très bizarre, cher Graham. Alors, bon. Un génie peut exaucer l'un des deux souhaits suivants. Oui, donc là, c'est aux filles de répondre, je présume. A. Vivre une seule vie qui dure 1000 ans. Ou B. Vivre 10 vies qui dure 100 ans. Et je présume que je vais choisir la fille... Que choisissez-vous ? La fille qui doit répondre, en fait. Oui, voilà, ok, d'accord. On va prendre elle. B. À 100%. Oui, pensez à tout ce que vous pourriez être. Explorateur, artiste, pirate, vampire. Ou un ninja. Ou un zombie ninja. Ça sera encore mieux. Un riche marchand fait tomber une pièce d'or par inadvertance. Vous voyez un orphelin affamé la ramasser. Allez-vous A. Convaincre l'orphelin d'être honnête et de la lui rendre. Ou B. Faire comme si vous n'aviez rien vu et laisser l'orphelin partir. A. Je pense que A, ce serait une bonne idée, en fait. Parce que... Même si on fait semblant qu'on n'a rien vu, on donne une mauvaise leçon à l'orphelin qui doit voler. Mais... Bah oui. Bah oui, voilà. Son honnêteté pourrait être récompensée par bien plus qu'une simple pièce d'or. Oh, je choisis A aussi. C'est une bonne leçon de vie pour l'orphelin. Et il sera sûrement récompensé pour son honnêteté. C'est ce que j'aurais dit aussi. Alors. Ma chère Dulcine. Votre famille est affamée et au bout de plusieurs jours de chasse, vous n'avez attrapé qu'une petite oie. Sur le chemin du retour, vous croisez un mendiant famélique qui vous propose des haricots magiques en échange de lois. Selon lui, les tiges des haricots peuvent mener jusqu'à un coffre qui ne tarie jamais de nourriture. Mais pourquoi il ne l'utilise pas pour lui alors ? Il irait bien le chercher. Ah bah oui, comme par hasard. Mais il est trop fatigué pour cela. Allez-vous. A. A. Décliner sa proposition et apporter loi à votre famille. Ou B. Donner loi aux mendiants et planter les haricots dans votre chasse. Moi je dirais clairement A, mais pour plaire à la demoiselle, à mon avis, il va falloir répondre B. Donc je pense qu'au final, je vais répondre B. Par contre, ça prend une plombe ces questions. Elle reste vachement longtemps à l'écran. Allez, allez, passe à la suite. J'aurais peut-être dû faire un petit peu de montage là, en fait. Pour faire des cuts parce que... D'accord. D'accord. Ok, on a deux... Deux bonnes réponses. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Et B, le jeter dans les jouets du château. Je pense que j'avais répondu B, donc je vais lui poser à L. Je choisis B. Ah mince, j'avais... Je ne suis pas d'accord. Charles doit être bannié pour ce qu'il a fait. Mais je me refuse à enjouer un... Ah mince, j'avais... J'avais répondu A. Bon, c'est pas grave. Alors, vous êtes le médecin sorcier du royaume. En pleine nuit, un preux chevalier et un horrible voleur se présentent à votre porte. Les blessures du voleur sont bien plus graves que celles du chevalier. Allez-vous A. Soigner le chevalier d'abord ou B. Le voleur ? Je choisis A. Le chevalier a bien servi notre royaume, alors il mérite d'être soigné d'abord. Je choisis B. Le B, clairement. C'est un nécessite que je pars au plus près de vous. J'aurais dit B aussi. Perdu. Vie. Oh, celle-là est de circonstance. Un homme inconnu, dont on dit qu'il est un roi bienveillant, demande votre main en mariage. Oui, c'est vrai que c'est assez de circonstance en fait. Allez-vous A. Lui faire confiance et accepter. Ou B. Cherchez vous-même l'amour. À mon avis, elle va répondre B. Bah oui. Comment peut-on ne pas choisir B ? Bien sûr, je choisis la même chose. Préférez-vous A. Avoir un dragon domestique ou B. Être un dragon ? À qui je dois... Ah, sans aucun doute. Oui, ah, je crois que notre monstre des douves veut prendre... Ah, j'avais répondu, oui, c'est juste, je ne me souvenais plus que j'avais répondu... Vous êtes pauvre et un voleur vous dérobe votre dernière pièce, vous privant de dîner ce soir-là. Quelques jours plus tard, vous voyez deux bandits dérober son dîner au même voleur. Vous coursez les bandits et récupérez le repas volé. Allez-vous A. Le rendre voleur. Ou A. Le garder. Histoire qu'il retienne la leçon. Attends, vous êtes pauvre et un voleur vous dérobez votre dernière pièce, vous privant de dîner ce soir-là. Quelques jours plus tard, vous voyez deux bandits dérober son dîner au même voleur. Alors, vous allez... Ok, bon. Le rendre voleur ou le garder. Je pense que le rendre, ça lui donnerait une meilleure leçon, en fait. Parce que... Je le mangerai. Je suis censé être pauvre et affamé, non ? Le voleur pourra bien jeûner toute une nuit, en espérant qu'il ne recommence pas. Pareil. La partie fut serrée. Ah, mince, du coup j'ai gagné. Heureusement. Car elle avait l'air d'être une mauvaise... J'ai gagné avec vie, mince. Nice était satisfaite de son choix. Je ne voulais pas, en fait. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Il commença à faire froid. Trop froid pour faire une nouvelle partie. Nous décidâmes d'aller nous coucher. Les murs de la tour étaient très forts. Le succès qui... Qui pète les oreilles. Qu'est-ce que tu penses du roi Graham, le sage ? Je ne sais pas trop quoi penser. Qu'en penses-tu ? Il est intéressant. C'était le moment idéal pour aller explorer la tour. J'avais hâte de connaître un peu mieux mon nouveau... Allez, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, les amis. On va un petit peu explorer tout ça. Bon. Par contre, je ne sais pas où on va du tout parce que... On est toujours en mouvement, mais je ne sais pas du tout où on va. Ok, le bouclier magique est toujours là. Et on ne doit pas être très discret en plus, parce que la tour fait genre 100 mètres de haut, quoi. Je ne savais préparer que les crêpes aux éclats de chocolat. Et je n'avais pas d'éclats de chocolat. Bien. Il faisait froid. Mais à mon avis, on n'a pas plus de farine, ni d'œuf, ni de lait pour préparer des crêpes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon. Que doit-on faire ? Il y a une échelle là-bas, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en servir. Je n'avais pas envie de dormir. J'avais encore à explorer. Il faut encore explorer des choses, donc... Je regarde un petit peu partout. On ne peut pas monter dans les chambres, dommage. Ça aurait été cool. Et là, il n'y a rien du tout. Ah oui, au milieu. Oui, c'est juste si elle... J'avais oublié. Dans la Batcave. Il était une fois une belle princesse qui était prisonnière d'une tour et qui attendait patiemment qu'un prince charmant vienne la sauver. Eh, ça, c'était pas une princesse, ça, hein. Ah, c'est... C'était elle avant, ça, en fait ? Purée, elle a bien changé, hein. Mais ces années de potions de changement d'apparence eurent en fait l'effet inverse, changeant la princesse en vieille mégère. Ah oui, donc c'était bien, elle, en fait. Mais il y avait moyen d'en annuler l'effet, non ? Pour qu'elle perde sa queue et retrouve sa peau normale. Je crains que non, Gwendoline. Agatha avait trop tiré sur la corde. Il était trop tard pour elle. Oh, bon. La sorcière devint irascible, presque folle. Elle commença à enlever des princesses pour augmenter ses chances d'être sauvées. Ah oui, en fait, elle les a enlevées pour être sauvées à la place des princesses, d'accord. Il manquait visiblement de pièces. D'accord, donc il y a un truc à faire ici aussi. La toile enchantée dépeignait un portrait bien rajeuni de ce qui s'était tenu devant elle. Ah, ok, d'accord. Donc, on... Quand on passe devant, on... Oh, ok. Il y a une porte... Une porte qui s'ouvre. Mais j'adore l'idée du poulet... Du poulet tour, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, d'un coup, il fait jour. C'est ça qui est cool. Oui, oui, je sais, je sais. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y a visiblement des ombres. Donc, il faut la mettre à 3h... 3h moins 5. Moins 10, pardon. Ok, un autre passage secret. On n'a rien d'autre à faire ici pour le moment, je pense. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On n'a rien, mis à part la porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ce rire complètement... Complètement bizarre. Ah, c'est un téléporteur. Ok, mais c'est cool, ça. Et les envoyer à l'extérieur, grâce à un enchantement, qui les ramenait... Mais c'est génial. Elles n'ont jamais dit à personne qu'elles étaient prisonnières ? Si elles essayaient, elles étaient ramenées instantanément. Quelle plaît, la magie ! Allez. L'Ostraschistra ! Pique ! C'est génial, ce téléporteur. Franchement, c'est super cool. Donc, on va pouvoir quand même se barrer, je pense, au bout d'un moment. Il y a quand même beaucoup de bonnes idées dans ce jeu. Franchement... Ok. Il fallait déjà pas la sortir la première fois, donc... Ouais, donc il va falloir... À mon avis... Euh... Non. Alors, je vais m'en occuper. Il va falloir... Il va falloir aider l'une ou l'autre. Il va falloir très certainement. Et essayer d'aller... Bonjour ! D'aller choper... Choper l'outil pour qu'elle... Pour qu'elle répare son lutte. Ici, on a toujours... Nous, on a toujours les trois photos. Je ne sais pas du tout à quoi elles vont servir. Mais bon, peu importe. Oui, oui, d'accord. Il nous dit toujours la même chose. Oui, il va falloir froid dans ce tour. Donc, on va parler à vie. Comment allez-vous ? Ma boîte à secret préféré est cassée. Je ne sais pas comment la réparer. Voulez-vous que j'essaie ? Un instant... J'étais bloqué. J'avais besoin d'aide. Si seulement je pouvais aller au village... Bah oui ! Bah oui, forcément. On va pouvoir... On va pouvoir se téléporter. Maintenant, je ne sais pas si... Si on va pouvoir... On va pouvoir se téléporter aussi facilement que ça. Parce qu'elle avait l'air de dire une formule magique, donc... Comme on ne la connaît pas, ça risque d'être compliqué. Ah, la porte est ouverte en plus. Ok, bon. Est-ce qu'on a quelque chose à fouiller là-bas ? Non. Pas trop. Ici, sur mon deux escaliers. On arrive où ? Ah, on revient à la porte d'entrée, en fait. La porte d'entrée de la tour, en fait. D'accord. Cette magie était très contraignante. Elle pouvait te téléporter hors de la tour, mais pour une durée limitée. Et il fallait posséder un objet de l'endroit où tu voulais aller. Ah, bah oui, avec une photo, ça va le faire, du coup. Est-ce que ça va être bon ? Oui, ah, ok. Voilà à quoi servent les photos. Super, bon. C'est cool. Nous revoilà au village. On avance. Et on va pouvoir aller chercher un outil. Ah, le vieux tableau des tournois. Je ne sais pas pourquoi je prends ça. Par habitude, j'imagine. Mais non, c'est surtout si on a besoin d'aller voir Mani. Le vieux tableau des tournois. On n'a rien d'autre, je pense. On n'a rien d'autre. Pas de photos à récupérer. Et on va essayer d'aller récupérer un outil. Ça, ça me fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux avec Minas Tirith. D'ailleurs, on sent vraiment l'inspiration de plusieurs littératures, de films, etc. C'est vraiment... C'est un muet. C'est un muet. Ok, d'accord. Donc, visiblement, il y a de l'amour dans l'air. Je te dirais bien de réfléchir avant de parler, mais ce serait trahir l'esprit Amaya. C'est justement pour l'esprit Amaya que je suis là. J'ai besoin de conseils. Amoureux. C'est une longue histoire, mais j'ai rencontré quelqu'un. Plusieurs quelqu'un. Comment savoir qui est la bonne personne ? Mais c'est à toi de le savoir, mon ami. Attends une minute, Musclor. Oui, c'est vrai que c'est pas la meilleure personne. Eh oui. En voulant faire confiance à mon instinct, je me suis mis dans de beaux draps. D'accord. Les émotions. Les émotions. Je peux essayer. Après tout, papa m'a toujours dit Marie-toi vite et sans passion. S'il te quitte, ce sera pas grave, parce que t'auras rien n'éprouvé pour lui. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Pas très utile. Bon, bon. Je vais chercher mieux. Oh. Peut-être ça ? Sauf que, Graham, je sais pas trop d'où je sors ça. Et je ferai mieux de l'oublier dès qu'on aura fini. Mais, je peux te poser une question ? Oui. Je t'écoute. La plupart des gens te donneront une réponse mielleuse quand tu leur demanderas les ingrédients du grand amour. Bah oui, c'est logique. Mais, as-tu déjà pensé à ce à quoi tu serais prêt à t'accommoder ? Est-ce que tu serais prêt à apprendre à aimer ? Ah oui, par exemple, si elle... Elle est maladroite ? Bah oui, ça, ça, ça. Elle se fait super attachante le film maladroite. C'est génial. Elle est désordonnée. Je peux m'occuper du nettoyage. Mes biceps sont prêts pour ça. Oh, le sort. Je le sens. Il est en train de me rappeler vers la tour. La quoi ? La tour. Pas le temps d'expliquer. Et l'outil ? Oublie pas l'outil. Où se trouve cette tour ? Par là-bas. La tour est par là-bas. Je te remercie. Oh, un outil. Je pourrais t'emprunter un outil pour réparer des trucs. Ok, on l'a pas oublié. Ça va. Pour quelle taille de boulon ? Le genre qui tourne ? C'est d'une précision chirurgicale. D'accord, c'est cool. On a récupéré... On a récupéré notre outil. Oh, un gramme. Dans quoi ? Oh, c'est tout s'avère, Maya. Lustror ! J'ai besoin de tes jambes. Autour du cou ? Non, pas autour du cou. Gram a besoin de toi. J'ai besoin de tes jambes. Oh là là. La petite allusion coquine. Donc, nous voilà avec notre clé. Ah, bah oui. C'était un gobelin. Ça, alors ? Je t'avais bien dit de prêter attention au débat. C'était un gobelin. Bah oui. Je m'en doutais. C'était un gobelin. Sacrée surprise. Je m'en doutais. Ok, bon. On va... On va aider à réparer le lutte de notre petite chérie dont j'ai complètement oublié le prénom. C'est vie ou c'est... Je ne sais plus à quelle est vie. Ça ne convient pas. Ah, pourquoi ? Allez. Voilà. Ok. Ça pourrait servir. Où avez-vous trouvé ça ? Avez-vous entendu parler d'Amaïa Blackstone ? Complètement démesurée. C'est la même ? Mort bleu. Ah ! Ok. Je pensais qu'elle allait nous taper avec, en fait. Ah, bah, ça a fonctionné visiblement. Voulez-vous apprendre à en jouer ? Avec plaisir. Un petit peu dubitatif, mais bon. Bon, répétez après moi. À vous, maintenant. Excellent. Ça va, il est très compliqué. Bien. Ok. Il n'y a pas que dans The Last of Us qu'on peut jouer de la gratte. Enfin, là, c'est du lutte, en l'occurrence. Et c'est un petit peu moins poussé. Bon, bah, je pense que... On va tout doucement se laisser, là, les amis. Je voudrais un instrument pour lutter contre le sommeil. Pour ça, le violon a plus d'une sorte à son arc. Oh, complètement foireux, oui. Allons, je suis sûre que tu me fais marcher. J'étais quelque peu déçu que mon nom ne soit pas mentionné ce soir-là. Grand-père, les filles parlent d'autres choses que des garçons, parfois. Je l'ai compris il y a bien longtemps. Et voilà, les amis, fin de l'épisode 3 du chapitre 3 consacré à King's Quest. J'espère que vous avez aimé, même si c'est un épisode un peu plus calme, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de lectures, beaucoup de dialogues, etc., etc. Il n'y avait pas énormément d'actions, mais bon, on a appris quand même pas mal de petites choses et on avance tout doucement au niveau de nos sentiments et de notre pseudo, peut-être, futur couple. Donc, c'est plutôt cool. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, les amis. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Salut, salut, ciao, ciao.